Bien le bonjour à chacune et à chacun. Voici l'icône de la miséricorde des frères de Thésée. Elle a été réalisée pour Thésée. Elle représente le Christ en gloire, entouré de six médaillons de la parabole du bon samaritain. Ce n'est pas l'icône de la divine miséricorde de Sœur Foustine, mais à travers la parabole du bon samaritain, elle nous révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu. Miséricorde signifie le cœur de Dieu qui rejoint la misère du cœur de l'homme. Le pape Saint Jean-Paul II, pendant toute sa vie, a enseigné la miséricorde de Dieu. Et déjà sa troisième encyclique, tout au début de son ministère, était sur la miséricorde. Le cœur de Dieu qui rejoint la misère du cœur. Le pape Saint Jean-Paul II est décédé la veille de la fête de la divine miséricorde qu'il avait lui-même instaurée. Suite à la canonisation de la religieuse polonaise Foustine Kowalska, qui a répandu l'image du Christ miséricordieux d'après une apparition dont elle avait été favorisée, pour faire connaître au monde ce mystère de la miséricorde du cœur de Jésus. Sainte Sœur Foustine montre l'image de la vision dont elle a été favorisée et qu'elle a fait peindre pour répandre la divine miséricorde de sa dévotion dans le monde. Le pape François met en œuvre l'enseignement de Jean-Paul II. Il vit la miséricorde avec les pauvres, qu'il accueille au Vatican, avec les prêtres ayant quitté le ministère, avec les divorcés, avec tous et chacune et chacun. Sainte Marguerite Baïs a elle aussi vécu la miséricorde à sa manière, avec Joseph, son frère alcoolique, avec Claude et son fils illégitime François, avec le curé voisin reconnu comme un homme homosexuel notoire, avec les enfants qu'elle accueillait pour prier ensemble le chapelet et le rosaire, avec tous et chacune et chacun qu'elle accueillait chez elle. Découvrons ensemble la miséricorde révélée par la parabole du bon Samaritain que vous connaissez tous très très bien. Mais nous proposons une lecture nouvelle et inhabituelle d'une parabole bien connue pour découvrir combien la miséricorde du Seigneur est grande pour chacune et chacun d'entre nous. Dans l'Évangile de Luc, et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le dents de bain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Reprenons le texte et essayons de mieux le comprendre de l'intérieur. Un docteur de la loi, c'est-à-dire un spécialiste de la Bible, met à l'épreuve Jésus. « Son désir, c'est d'avoir en héritage la vie éternelle. » Et pour cela, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il va découvrir qu'il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Une manière d'être dans son cœur, doux et humble, dans un cœur miséricordieux. Jésus lui demande « Mais dans la loi, qu'y a-t-il décrit ? » Et l'autre, ce fameux docteur de la loi, lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Il connaît parfaitement la loi et il sait bien la résumer avec ces deux phrases « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais voilà, ce docteur de la loi ne vit pas encore vraiment ce qu'il proclame. Et c'est pour cela que, voulant se justifier, il dit à Jésus « Mais qui est mon prochain ? » Pour répondre à la question de ce docteur de la loi « Qui est mon prochain ? » Jésus va raconter une parabole. Une parabole, c'est toujours une compréhension avec une histoire de la vie des hommes ou une histoire de la nature. Pour faire découvrir l'histoire des hommes avec Dieu ou de Dieu avec les hommes. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho est la ville la plus basse de la Palestine du temps de Jésus et encore aujourd'hui. Elle se trouve à moins 300 mètres. Jérusalem à 800 mètres. Donc, c'est une descente que l'on pourrait nommer aux enfers. Une descente difficile. Et sur le chemin, tout le monde sait que l'on peut rencontrer des bandits. Ces bandits, eh bien, représentent toutes les forces du mal. Toutes les forces qui ne sont pas selon le cœur de Dieu et qui n'agissent pas pour le bien de l'homme. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coup, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Dépouillé de sa dignité. Dépouillé de sa ressemblance à Dieu. Voilà ce que provoquent les forces du mal. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il nous arrive de la défigurer, cette ressemblance. Et alors, nous sommes à moitié morts à cause de notre péché. Jésus, avec son cœur miséricordieux, rejoint au plus profond de l'homme sa misère, de l'homme souffrant, de l'homme pécheur. C'est lui qui est, celui qui vient à la rencontre de l'homme. Les bandits, c'est les forces du mal. Le dépouillement, c'est la dignité humaine qui est enlevée. Et l'homme qui est à moitié mort représente l'homme pécheur. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Tous les deux passent de l'autre côté, sans regarder cet homme à moitié mort, sans y prendre garde. L'autre côté, c'est l'indifférence. L'indifférence face à cet homme à moitié mort. L'indifférence qui nous habite chacun lorsque nous avons des bonnes raisons, soi-disant, pour ne pas regarder la souffrance, les épreuves, les difficultés de ceux qui sont près de nous. Mais si le prêtre et le lévite sont indifférents, c'est à cause de leur office. Tous les deux, s'ils touchent un blessé et donc par conséquent le sang, le sang signe de la vie de Dieu, alors ils deviennent impurs et ne peuvent plus officier au temple et donc faire leur métier de prêtre et de lévite. En samaritain, un étranger, un double raison du point de vue religieux, mais aussi du point de vue civil, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. C'est le regard intérieur d'un cœur miséricordieux. Le samaritain ne regarde pas de l'extérieur en prenant garde à son office, à sa dignité, mais au contraire, regarde de l'intérieur et voit la misère de cet homme. Et il veut le rejoindre à travers le service qu'il va lui envoyer. Ce samaritain représente Jésus qui, comme un étranger, vient d'auprès de Dieu pour rejoindre la misère de l'homme pécheur. Il est saisi de compassion et il donnera tout jusqu'à sa propre vie pour libérer l'homme pécheur et lui redonner vie. Le samaritain s'approche de l'homme à moitié mort. Il prend ses blessures en y versant de l'huile pour soulager sa blessure et du vin pour désinfecter ses blessures. A l'époque, on n'avait pas de merfène et c'était les deux manières de cicatriser une blessure. Puis, le samaritain le charle sur sa propre monture. Symboliquement, cette huile représente l'Esprit-Saint et le vin représente le sang de Jésus qu'il va verser pour la libération de l'homme et le salut de tous. Le vin aussi de l'Eucharistie, comme nous le retrouverons dans la dernière médaille. Le samaritain emmène l'homme à moitié mort sur sa monture et l'emmène dans une auberge. Cette auberge représente le cœur miséricordieux de Jésus, le salut éternel, la vie éternelle, le paradis, la vie de pleine communion avec Dieu. Et là, eh bien, le samaritain Jésus prend soin de cet homme. Le samaritain et l'aubergiste prennent soin de cet homme et le rétablissent dans sa dignité et lui redonnent pleinement la vie. Une vie qui ne sera plus celle d'autrefois, mais cette vie éternelle que promet Jésus à tout homme qui veut bien le suivre. Le lendemain est sorti deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, quand je repasserai, je te le rendrai ». Voilà la surabondance de la miséricorde de Dieu. Elle n'est pas seulement d'un instant, mais de tous les instants. La miséricorde de Dieu ne prend pas seulement soin de l'homme pour un moment, mais il prend soin de tout l'homme et pour toujours. Pour représenter cette surabondance de la miséricorde de Dieu, le pain de l'icône a représenté la scène des deux disciples d'Emmaüs qui partagent le repas avec Jésus et qui le reconnaissent au milieu de Dieu. On voit ici l'un, c'est-à-dire le Samaritain, qui tend la bourse à celui qui est au milieu, Jésus, pour dire cette surabondance. Jésus donne tout, il se donne lui-même dans l'Eucharistie, en se donnant à son Père, lui qui l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Alors il y a cette question de Jésus, lequel à ton avis a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Celui qui a fait preuve de pitié. Va, toi aussi, fais le même. Le prochain, ce n'est pas celui qui nous est proche, mais c'est celui dont moi, je me fais proche. Celui dont je m'approche, non pas parce qu'il m'aime, non pas parce qu'il est meilleur ou parce qu'il pourrait m'apporter quelque chose, mais tout simplement par la bonté divine de la miséricorde, par le don total et sans retour de l'amour de Dieu qui se manifeste en moi et par moi pour chacun de mes frères et sœurs, tout particulièrement ceux qui me sont le plus éloignés. L'écho nous invite à rejoindre le jugement dernier à travers ces deux filacteurs, filactères qui nous disent « Ce que vous avez fait à un, l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout ce que nous faisons à notre prochain, c'est comme si nous le faisions à Jésus lui-même, parce que nous reconnaissons dans notre frère, dans notre sœur, la présence de Dieu et nous agissons envers lui comme si nous agissions envers Dieu. Oui, Jésus est ce bon Samaritain qui est représenté au cœur de cette icône dans une mandorle avec un cœur miséricordieux dont l'amour dépasse infiniment tout ce que l'on peut imaginer. Jésus est le bon Samaritain avec un cœur miséricordieux, plein de tendresse et de compassion, doux et humble de cœur. Jésus, dans une mandorle au centre, nous donne son huile qui soulage et guérit l'Esprit Saint. Jésus nous donne aussi son vin, son sang, l'Eucharistie qui pardonne nos péchés et nous sauve. Jésus est l'alpha, le début et la fin, l'oméga de toute l'histoire, de notre histoire. Il est habillé en blanc, le blanc céleste, le blanc de notre aube de baptême, avec teinté de rouge sang, le sang de la croix, mais aussi le sang de l'amour, de la divine miséricorde. Ainsi, la fête de la divine miséricorde est une invitation à découvrir l'infinie miséricorde de Dieu, un cœur qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer dans son amour pour chacun et chacune d'entre nous. C'est aussi une invitation à devenir nous-mêmes miséricordieux pour chacun de nos frères et sœurs, avec un cœur qui ressemble au cœur de Dieu, au cœur de Jésus doux et humble, lui qui pardonne tout et toujours et qui aime chacun et chacun tel qu'il est.